Aujourd'hui dans cette vidéo, on va construire une stratégie complète, un portefeuille complet 100% sur PEA. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est une question que je reçois souvent et quand on y réfléchit c'est logique puisque tout simplement le parcours d'un nouvel investisseur ressemble souvent à ça. J'ai une assurance vie dans une banque classique, je m'aperçois que cette assurance vie n'est pas très intéressante, elle est gonflée en frais, les fonds qu'on me propose dans la partie unité de compte sont très souvent des fonds qui sous-performent largement leur indice de référence et donc j'en ai marre de me faire plumer, j'en ai marre de perdre des dizaines de milliers d'euros sur le long terme à cause de cette sous-performance. Je décide de faire les choses par moi-même, je décide de commencer à investir dans une stratégie ETF parce que c'est simple et que ça me donne la performance du marché et je m'oriente vers le PEA tout simplement parce que le PEA c'est réglementé, c'est rassurant et ça comporte de nombreux avantages. Donc dans cette vidéo on va aller droit à l'essentiel, on va commencer directement avec les portefeuilles puisque je vais vous proposer deux solutions différentes si vous voulez construire une stratégie 100% sur PEA. Comme d'habitude je vous propose aussi un PDF bonus en complément de cette vidéo, plus que complément en fait c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux suivre la vidéo et d'avoir toutes les informations de la vidéo puisque dans ce PDF vous retrouverez les deux portefeuilles complets que je vais vous proposer avec les pourcentages et la liste complète des actifs qui composent ces deux portefeuilles. Alors juste avant les portefeuilles on va revenir très très rapidement sur les avantages du PEA pour ceux éventuellement qui ne seraient pas au courant. Donc le premier avantage je l'ai évoqué brièvement c'est l'avantage fiscal, c'est à dire qu'à partir de 5 ans de détention vos gains ne seront plus imposables. Alors je parle de gains, quand je parle de gains plutôt je veux dire plus-value ou dividendes, le capital n'étant jamais imposé. Avant 5 ans vous paierez la flat taxe de 30%, je parle dans le cas général, mais à partir de 5 ans il ne vous restera plus que 17,2% de prélèvements sociaux et donc si vous vendez plus d'impôts, zéro. Deuxième avantage aussi dont on parle souvent un petit peu moins mais qui est très important, c'est que le PEA fonctionne en circuit fermé. C'est à dire comme l'assurance vie mais pas comme le CTO, le compte-titre ordinaire, c'est à dire que tant que vous ne retirez pas de l'argent de votre compte espèce, vous ne payez aucune taxe sur vos gains, même avant 5 ans. Maintenant on va passer à la première solution, au premier portefeuille que je vais vous proposer. C'est vraiment une solution, une stratégie 100% PEA et donc on va construire ce portefeuille ensemble et ensuite à la fin je vous partagerai mon avis sur cette solution, je vous partagerai aussi les éventuels, enfin les avantages de cette solution et aussi les limitations de cette solution. Donc l'idée ici dans ce premier portefeuille 100% PEA, c'est de respecter une répartition globale qui correspond grosso modo au MSCI World avec 65% d'USA, 25% d'Europe et 10% autres. Donc ce portefeuille sera composé de 3 ETF fondations et de 4 ETF satellites. Donc on va commencer avec le premier ETF fondation qui est le Lixor PEA SP500. Donc c'est un classique parmi les classiques, donc je ne vais pas forcément vous détailler ces caractéristiques d'autant plus que toutes les caractéristiques de chacun des ETF, vous pouvez les retrouver dans le bonus téléchargeable gratuitement dans le premier lien dans la description. Deuxième ETF de la partie fondation, c'est le iShare Core MSCI EMU. Donc c'est le plus grand des ETF suivant l'indice MSCI EMU sur PEA. Il y a 3000 millions d'encours, plus de 3000 millions d'encours. Les frais sont faibles, 0,12% car c'est la gamme Core. Maintenant si on regarde la performance de cet ETF depuis son lancement en vert sur l'image par rapport à son indice de référence en bleu, on voit qu'il le surperforme légèrement. Troisième ETF fondation maintenant après les large cap US et Europe, un ETF sur les marchés émergents pour compléter. Donc j'ai choisi le Amandie PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders. Comme son nom l'indique, il est essentiellement investi sur les pays d'Asie qui sont assez dynamiques avec notamment 16,47% sur l'Inde qui est en pleine croissance. C'est vrai qu'étant donné la croissance de ce pays, on pourrait directement investir sur un ETF 100% Inde ici en rouge, éligible au PEA. Sur le graphique, on voit que le MSCI Asia en bleu tirait vers le bas par la Chine 40%, puisque la Chine représente 40% du MSCI Asia qui n'a pas encore retrouvé ses performances d'avant. Mais en bourse, on investit sur le long terme et les contre-performances de la Chine peuvent ne pas durer. Et même si c'était le cas, la composition de l'ETF serait réajustée. De plus, l'ETF MSCI India a des frais quand même importants de 0,85%. Donc c'est un choix. Donc maintenant, on a terminé la première partie de ce portefeuille avec les ETF fondation. Donc je vous l'affiche et on va donc passer aux ETF satellites. Donc on est toujours évidemment sur PEA, puisque c'est une stratégie 100% PEA. Avec le Amandie Russell 2000, donc un ETF sur les small caps. C'est un ETF sur les small caps US. On va le compléter avec un deuxième ETF fondation qui va être encore un ETF sur les small caps, mais cette fois-ci les small caps européennes, le Lixor MSCI EMU Small Cap. Donc pourquoi les small caps ? Déjà tout simplement pour se diversifier par rapport au large cap. Parce que même si ces dernières années, elles ont moins bien performé, encore une fois, il faut toujours l'envisager sur le long terme. Et ensuite, tout simplement, on essaie de se diversifier un petit peu plus. Et donc on prend une partie sur les USA et une partie sur l'Europe. A savoir que même si le Lixor est distribuant et un petit peu plus cher que le Amandie, il est beaucoup moins volatile. Sur 5 ans, leurs performances sont quasiment identiques. On va rajouter un troisième ETF satellite, le Amandie PEA US Tech ESG. Donc il est très concentré sur la technologie de l'information, donc à 70%, comme vous pouvez le voir sur l'image. L'intérêt des valeurs technologiques, c'est leur très bonne performance, qu'on peut le voir sur ce backtest sur 16 ans, entre l'ETF US Tech en rouge et l'ETF SP500 en bleu. Si en juillet 2007, vous aviez investi ne serait-ce que 5000 euros sur cet ETF, en janvier 2023, vous auriez eu presque 58 000 euros, soit une performance de plus de 16% annualisée. à comparer au presque 11% de performance du SP500 sur la même période, ce qui n'est déjà pas si mal, mais qui ne vous aurait rapporté que 27 000 euros, soit moins de la moitié. Attention quand même, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus volatile aussi. En 2022, vous auriez perdu beaucoup plus. C'est pour cette raison qu'il faut investir un petit pourcentage dessus. Et enfin, dernière ETF, le Lixor Stock Europe 600 Scare. Donc c'est un ETF investi à 97% sur le secteur de la santé, avec une performance annualisée de 8,30% sur 10 ans. C'est un secteur qui n'est peut-être pas aussi performant que celui de la technologie, mais il est beaucoup moins volatile. Il est aussi appelé à manière de bonne performance dans l'avenir, car comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la santé fait partie des méga-trends, et une des méga-trends auxquelles on ne va pas pouvoir échapper de toute façon, puisque vous le savez sûrement, il y a un vieillissement important de la population. Donc voilà pour ce portefeuille 100% PEA. Alors là, évidemment, je vous précise, parce que des fois, certaines personnes me disent qu'il y a beaucoup d'ETF. Forcément, dans ces vidéos, j'essaie de vous montrer, voilà, j'essaie aussi de vous faire découvrir certains ETF. Donc ça ne veut pas dire que si vous faites une stratégie 100% PEA, vous êtes obligé d'investir sur tous ces ETF. J'essaie ici de vous donner un panorama global, des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous faire réfléchir, qui peuvent peut-être vous amener aussi à découvrir d'autres ETF. Bref, voilà. Donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas d'ailleurs un conseil en investissement, c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et là, voilà, je vous l'affiche, voilà le premier portefeuille. Il est 100% PEA. Vous pouvez retrouver les pourcentages, ainsi que la liste de tous les actifs qui composent ce portefeuille, avec les codes, les performances, avec les codes pour les retrouver, les performances, dans le premier lien dans la description. Alors maintenant, on va en venir à peut-être la question qui fait mal, c'est-à-dire est-ce que cette solution est vraiment intéressante ? Vous voyez, surtout une question aussi que vous pourriez me poser, c'est Gabriel, d'accord, ok, ce portefeuille, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il en est de la partie sécuritaire ? Comment je fais la partie sécuritaire ? Puisque ici, ce que tu me proposes, c'est du 100% ETF action. Et c'est bien le problème, c'est que sur PEA, vous ne pouvez pas construire de partie sécuritaire, vous ne pouvez construire que votre partie rendement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'actifs sécuritaires éligibles au PEA, alors ce n'est pas tout à fait exact, il existe un ETF obligataire éligible au PEA, un seul, mais ces caractéristiques sont tellement mauvaises qu'il ne vaut mieux pas investir dessus. Et comme on peut le voir sur le site JustETF, sur 174 ETF éligibles au PEA, 172 sont des ETF actions, un seul est un ETF obligataire et un seul également est un ETF immobilier. Donc sur PEA, voilà, globalement, il n'y a pas d'ETF obligataire, vous ne pouvez pas investir sur l'or non plus, vous ne pouvez pas non plus investir sur des SCPI. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un portefeuille complet sur PEA, pour votre partie sécuritaire, vous serez limité à des livrets, livrets A, LDDS, ou quand votre patrimoine commence à vraiment grandir, du fonds euro. Est-ce que c'est l'idéal ? Est-ce que c'est optimisé ? Clairement, non. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas optimisé, c'est très peu flexible, vous ne pourrez pas, voilà, ça sera cloisonné, vous ne pourrez pas faire de rééquilibrage. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que, sachant que vous allez très rapidement être sur fonds euro pour la partie sécuritaire, vous allez vous retrouver avec une performance qui va être sur votre partie sécuritaire 2, voire 2,5% maximum, ce qui va tirer fortement votre performance globale vers le bas. Donc, dans quel cas utiliser cette solution ? Je dirais que ça s'adresse aux gens qui débutent, qui veulent se lancer en bourse, surtout parce que n'oubliez jamais que le plus important, la première barrière quand on veut se lancer, quand on veut investir, c'est de commencer à le faire. Et donc, ça peut être une solution intéressante dans ce cas-là, en se disant, ok, je commence simplement sur PEA, j'ouvre un PEA et boum, je suis parti et on verra ensuite d'ici un an ou d'ici deux ans, éventuellement pour changer les choses. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut être vraiment un, voilà, pour se lancer plus facilement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez largement, largement optimiser votre stratégie sans changer grand-chose. C'est ce qu'on va voir dans la solution numéro 2, qui est une solution entre un mix avec un PEA et une assurance vie. C'est-à-dire qu'en ouvrant simplement une bonne assurance vie, ce qui est très, très, très rapide, vous allez pouvoir vraiment, fortement optimiser votre stratégie, tout simplement parce que l'assurance vie va vous permettre de vous ouvrir les portes de beaucoup plus d'actifs sécuritaires. Vous allez avoir un large choix d'actifs sécuritaires, type ETF obligataire, par exemple. Et aussi, l'assurance vie va vous permettre beaucoup plus de flexibilité, elle va vous permettre des rééquilibrages, tout en restant comme le PEA dans un circuit fermé. Donc, pour moi, c'est une très bonne option parce que vous avez forcément, sûrement déjà une assurance vie, comme on l'a vu en début de vidéo. Si elle est mauvaise, à ce moment-là, il vaut mieux arrêter et repartir sur quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, même pour votre fonds euro, vous avez besoin d'une assurance vie. Et donc, PEA plus assurance vie, c'est une stratégie qui fonctionne vraiment. Donc, je vais vous proposer tout simplement ici de construire maintenant, dans cette deuxième solution, un mix entre une stratégie PEA et une stratégie assurance vie. 70% de rendement réalisé sur le PEA, 30% défensif réalisé sur assurance vie. On va commencer par la partie rendement. Donc, pour simplifier, elle sera un petit peu plus restreinte que dans le portefeuille numéro 1. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans le portefeuille numéro 1, je l'ai un petit peu plus développé parce que c'était du 100% PEA et donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais on peut aussi beaucoup plus simplifier les choses. Et c'est ce que je vais faire ici avec 2ETF fondation, 2ETF satellite. Donc, pour la partie fondation et pour être suffisamment diversifié avec 2ETF, j'ai choisi premièrement le Lixor PEA Monde. Donc, un classique parmi les classiques aussi. Il suit le MSCI World. Donc, ça vous permet d'être bien diversifié géographiquement. Ça vous permet d'être bien diversifié sectoriellement avec un seul ETF. Et cet ETF présente aussi un très très gros avantage et qu'il est peu cher avec une part à moins de 30 euros. Vous pouvez très facilement faire du DCA même si vous êtes un petit investisseur. Maintenant, pour compléter cet ETF World, investi uniquement sur les pays développés. On va ajouter un petit peu de pays émergents. Cette fois-ci, on va le faire d'une façon plus globale. Comme on a moins d'ETF, moins concentré sur l'Asie. Et on va le faire avec le Amandi PEA MSCI Emerging Market ESG Leader. Donc, comme je le disais, la Chine pèse seulement 28,75% dans cet ETF au lieu de 40% dans l'ETF MSCI Asia. En revanche, l'Inde est à peu près au même niveau, 16,11% au lieu de 16,47% précédemment, ce qui montre bien son intérêt. Pour les ETF satellites, on va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Alors que là, encore une fois, je vous le dis, c'est pour proposer autre chose. Vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait dans la précédente, dans le précédent portefeuille. Donc, le Amandi, on va commencer avec le premier ETF, le Russell 1000 Growth. Donc, l'indice Russell 1000 Growth, globalement, il ressemble quand même beaucoup à l'indice Nasdaq 100. À la différence près qu'il y a plus de composants dans cet indice, 443 au lieu de 101 dans l'indice Nasdaq. Il est donc 4 fois plus diversifié en termes d'entreprise. Et de plus, il est un petit peu moins basé sur la technologie et la communication. Ces entreprises représentent 55% du Russell 1000. Contre 65% dans le Nasdaq, il faut savoir qu'en tant qu'ETF growth, il va particulièrement performer en période de croissance économique. Et pour l'ETF satellite numéro 2, on va prendre un ETF que je trouve particulièrement intéressant dans le cadre du PEA. Ça va être le BNP Paribas Easy Quality Europe qui, lui, performera surtout pendant les périodes d'incertitude quand il y a des ralentissements économiques car il investit sur des sociétés dites de qualité, c'est-à-dire résilientes et dont la croissance est durable. Avec maximum 21% d'investis dans chaque secteur, c'est un ETF qui est vraiment bien diversifié sectoriellement. Donc maintenant, on a notre partie rendement, très simple, 2 plus 2, 2 ETF plus 2 ETF. Et on va construire la partie sécuritaire. Donc, on va la construire dans une assurance vie. Donc là, je vous indique aussi que je vous ai mis dans le fichier bonus téléchargeable gratuitement sur quelle assurance vie vous pouvez retrouver ces différents ETF. Donc, si vous cherchez à savoir ces différents ETF que je vais vous proposer dans quelles assurances vie puisque l'assurance vie, il y en a plein, vous pouvez les retrouver. C'est dans le fichier téléchargeable gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc, l'ETF numéro 1, c'est le High Share Euro gouvernement de bond de 7-10 ans. C'est un ETF qui contient des obligations moyen-long terme comme son nom l'indique. Avec cette durée, les ETF sont un peu plus risqués que ceux qui sont investis sur des durées plus courtes. Mais leur rendement est meilleur sur le moyen-long terme. Tout simplement en raison de la duration. Ici, par exemple, on peut voir que la duration de cet ETF est de 7,84 ans. Ce qui veut dire que si les taux baissent de 1%, le rendement augmentera de 7,84%. Bien sûr, si les taux montent de 1%, ce sera l'inverse. C'est pour ça qu'il est plus volatil qu'un ETF de durée plus courte. Mais ça reste un ETF sûr car investi à 99,94% dans des obligations d'État et des États considérés comme sûrs. On a dans l'Ordre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. Ils sont d'ailleurs très bien notés, pas en dessous de triple B. Deuxième ETF obligataire maintenant, ça va être le amende euro-gouvernement de bond 1-3 ans. Donc toujours sur des obligations d'État bien notées de triple A à triple B, sauf qu'ici, on est sur une maturité de 1 à 3 ans et donc la duration est de 1,87 ans ce qui fait que si les taux varient de 1%, le rendement lui variera de 1,87% ce qui est très peu. Cet ETF est donc très peu sensible comme vous l'aurez compris aux variations des taux d'intérêt ce qui permet de bien stabiliser votre capital. Maintenant, le troisième ETF obligataire qu'on va mettre dans notre partie défensive c'est le Amandie Euro-Gouvernement Inflation-Linked Bond donc c'est pour se prémunir contre l'inflation. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir un petit pourcentage de cet ETF pour le stabiliser en cas de montée de l'inflation comme on a pu le voir en 2021-2022. Attention, attention, ce n'est pas un ETF de rendement c'est un ETF vraiment défensif pour limiter les pertes si l'inflation augmente. Si vous voulez avoir un peu plus de rendement avec un ETF obligataire il faut se tourner plutôt vers un ETF High Hield donc là je vous propose l'Xor ESG USD High Hield le quatrième et le dernier ETF obligataire. Alors oui, c'est un ETF distribuant mais je vous le rappelle vous êtes dans le cadre d'une assurance vie qui est un circuit fermé comme le PEA donc ça ne pose pas fondamentalement de problème. Comme c'est un ETF corporate il est bien entendu plus risqué que les trois autres investissent sur des obligations d'état ici la notation va de BB à CCC. Alors maintenant pour synthétiser un petit peu les choses et comme je sais que pour beaucoup de personnes et c'est normal les ETF obligataires ça peut être un petit peu nébuleux on peut se demander pourquoi je mets ça pourquoi je devrais le mettre celui-là plutôt que celui-là qu'est-ce que ça donne au final je vous ai fait enfin je vous ai tracé des courbes récapitulatives je vais vous les afficher donc si on regarde l'évolution de ces quatre ETF obligataires sur un petit peu plus de 7 ans on a bien l'ETF court terme en bleu très stable comme vous pouvez le constater car peu sensible aux variations des taux d'intérêt il est quasiment plat. En rouge vous avez l'ETF indexé sur l'inflation qui a bien performé en raison justement de l'augmentation de l'inflation à l'inverse l'ETF moyen long terme en orange beaucoup plus sensible aux variations des taux d'intérêt à plonger avec les hausses de 2022 ceci dit c'est un ETF qui doit s'envisager sur le long terme et sur le long terme sa performance reste bien meilleure que celle d'un ETF court terme et enfin le high yield en gris comme vous le voyez le plus performant et de loin. Et maintenant pour terminer cette vidéo peut-être que c'est une question que vous vous posez à laquelle je voudrais répondre puisque c'est aussi une question qui peut revenir Gabriel si tu me dis que finalement avec un PEA plus une assurance vie je peux faire une stratégie qui est vraiment déjà bien optimisée et c'est vrai vous pouvez faire une stratégie qui est déjà bien optimisée alors pourquoi j'irais ouvrir un CTO pourquoi je prendrais un compte-titre ordinaire sachant qu'il n'est pas en circuit fermé et qu'il est moins avantageux fiscalement et bien tout simplement quand vous voulez vraiment aller plus loin comme vous voulez vraiment vraiment optimiser votre stratégie et notamment au niveau de la performance tout simplement parce que vous trouverez sur CTO des actifs qui sont bien plus performants et qui ne sont pas éligibles sur PEA et sur assurance vie donc comme par exemple sur le facteur qualité dont on a parlé tout à l'heure sur le PEA il n'y a que 3 ETF éligibles et qui suivent toutes des sociétés européennes alors que comme on peut le voir sur le graphique investir sur un ETF monde qualité en rouge permet une performance vraiment meilleure sur CTO vous pouvez aussi investir sur les crypto-monnaies si on prend par exemple le VanEck Bitcoin ETN en vert sur 2 ans donc sur 2 ans même s'il est extrêmement volatile sa performance reste toujours supérieure à celle du Nasdaq en rouge enfin ça va vous permettre d'investir aussi sur des ETC or par exemple qui ne sont pas du tout disponibles sur PEA et sur assurance vie en tout cas pas de cette façon là il y a des ersatz qui existent sur assurance vie mais beaucoup moins intéressants voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé que ça aura répondu à une question que beaucoup de gens se posent en tout cas me posent la stratégie 100% sur PEA voilà les différentes possibilités voilà les avantages les inconvénients donc la solution 1 la solution 2 le CTO pourquoi éventuellement maintenant je pense que vous avez des pistes pour réfléchir j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous rappelle voilà juste une dernière fois que si vous voulez compléter c'est la vidéo avec les portefeuilles avec les pourcentages complets de chaque actif dans les portefeuilles la liste de tous les actifs et pour les ETF obligataires sur quelle assurance vie vous pouvez retrouver ces ETF c'est gratuit c'est le premier dans la description le PDF complet merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt pour la prochaine salut au revoir